L'un des capteurs les plus critiqués pour le bon fonctionnement d'un moteur est le capteur de température d'eau. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les méthodes de contrôle et de test du capteur de température d'eau pour vous aider à diagnostiquer les problèmes de votre véhicule. Le capteur de température d'eau est responsable de mesurer la température du liquide de refroidissement du moteur. Il envoie ensuite ces informations à l'ordinateur de bord du véhicule pour réguler le débit de carburant et d'air pour un fonctionnement optimal. Si le capteur de température d'eau est défectueux, cela peut entraîner une mauvaise performance du moteur, une consommation excessive de carburant et même une surchauffe du moteur. La première étape pour tester le capteur de température d'eau consiste à utiliser un multimètre pour vérifier la continuité des fils de signalisation. Cela permet de s'assurer que le capteur est correctement connecté et que les signaux de température sont correctement transmis à l'ordinateur de bord. Ensuite, il est important de tester la résistance du capteur de température d'eau à différentes températures. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un haut de mètre pour mesurer la résistance du capteur à température ambiante et à une température élevée, telle que 90 degrés Celsius. Vous pouvez trouver la plage de résistance recommandée pour votre capteur dans le manuel du propriétaire ou en ligne. Si la résistance mesurée est en dehors de la plage recommandée, cela peut indiquer que le capteur de température est défectueux. Il est important de noter que le capteur de température d'eau peut se corroder au fil du temps, ce qui peut également affecter sa précision. Dans ce cas, il est recommandé de nettoyer le capteur et de vérifier s'ils foncent correctement avant de le remplacer. Enfin, vous pouvez utiliser un scan de diagnostic pour vérifier les cours d'erreur relative au capteur de température d'eau. Si le capteur est défectueux, cela devrait être indiqué dans le cours d'erreur. Cela peut également vous donner une idée des autres problèmes potentiels liés au capteur, tels que des fils endommagés ou des connexions défectueuses. En conclusion, le contrôle et le test du capteur de température d'eau sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement de votre moteur. En utilisant un multimètre, un odmètre ou un scan de diagnostic, vous pouvez rapidement diagnostiquer les problèmes potentiels et prendre des mesures nécessaires pour le résoudre. En cas de nous, n'hésitez pas à nous contacter en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous.